Hey ! Salut tout le monde c'est Rambo, j'espère que vous allez mieux, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite domination hardcore, et oui encore sur Ghost, je sais, sur Strike Zone. Cette fois-ci à la Honey Badger, l'arme de Maya Labaye comme je vous l'ai déjà dit une fois. Et je ne suis pas seul pour commenter cette vidéo, je suis avec Pedrosa27, donc salut à toi. Salut, ça va, tranquille ? Très très bien. Bon par contre, je suis désolé si la voix de Pedrosa n'est pas au top, mais des petits soucis sur Skype, niveau micro de Pedrosa. Donc j'enregistre sa voix via le Elgato par rapport à un chat vocal sur la console, donc le micro peut, enfin le son peut être un petit peu dégueulasse. Donc voilà, je m'en excuse d'avance. Alors, comme vous avez vu dans le titre, c'est mon plus de 80 kills, je l'ai enfin réussi. Je crois que j'avais dit que j'ai dans la vidéo plus de 70 kills que je tentais le plus de 80, je l'ai réussi. Donc maintenant, je vais passer au cap supérieur, je vais tenter le plus de 100, mais ça on en reviendra par après, il y aura plus tard. D'abord, voilà, le plus de 80 kills a été fait. Mais cette petite vidéo, si je la fais en duo, c'est pas pour vous parler de la partie, c'est pas pour vous parler de moi, ni rien du tout. C'est pour vous parler de mon clan, enfin de notre clan, l'Ablim. Enfin, c'est pas notre clan, si c'est notre clan, mais c'est pas nous les chefs. Donc voilà, c'est pour vous parler un petit peu d'Ablim. Avant, je vais vous afficher la classe que j'utilisais, que j'ai oublié de le dire. Donc voilà, hop, elle est là, vous la voyez. Et hop, elle est partie. Donc voilà, on va parler un petit peu du clan, on va parler des membres, voilà, tout simplement. Bon, ben, alors tout d'abord, le clan, donc les Blim Red Wolves, le clan a été créé depuis Black Ops 2. Non, non, depuis MW 3, pardon, niveau 50 sur MW 3, depuis Black Ops 2, niveau 50 aussi. Et là, sur Ghost, on est passé il y a un mois, je crois, sur Division Platine ? Ouais, je pense, ça doit être à peu près ça, ouais. Alors, on est passé il y a un mois en Division Platine, et cette route balle de chez Activision, ben, il nous supprime la Division Platine à partir de la Division de ce week-end. Ça, c'est vraiment pas hardball, quoi. Voilà, donc en gros, on est rentré en Division Platine, on pourra rien débloquer, c'est super. Bon, on pourra toujours débloquer quelque chose, au moins le masque jaune, hein, faut pas oublier. Ouais, mais bon, voilà, quoi, c'est un peu con, mais bon, on va faire avec. On a déjà habitué, gentil, on s'habitue gentiment de toute façon. Ouais, voilà. Alors, oui, donc, pour ceux qui ne savaient pas, oui, j'ai quitté la 17ème compagnie, et Pedrosa aussi, parce qu'il était avec moi. D'ailleurs, vous avez déjà dû sûrement apercevoir son pseudo dans quelques-unes de mes vidéos, depuis Ghost. D'ailleurs, je l'ai rencontré sur Ghost, et on a bien sympathisé, il est rentré dans mon clan, la 17. Et puis, ben, j'ai quitté la 17, il a quitté la 17, je suis rentré dans la blime, il est rentré dans la blime, on se suit, en fait, tu vois, on est bien... On dira plutôt que je te suis, parce que c'est moi qui suis venu dans la 17, c'est moi qui suis parti derrière toi à la 17, et pour finir, c'est moi qui t'ai demandé de me faire rentrer dans la blime, chose que tu as réussi assez facilement, et puis voilà, quoi, maintenant, on fait un petit parcours ensemble, jusqu'à quand seul Dieu le saura. Mais bon, vu notre bonne entente, et puis les affinités qu'on s'est trouvées via le jeu, la console, et tout ça, je pense que ça peut aller assez loin, vu qu'on a bien sympathisé, on a bien déliré, on a bien déconné, et on continue toujours de bien rigoler, bien déconner sur ce jeu, malgré qu'on ait des petits aperçus négatifs envers le jeu, mais bon, on est deux passionnés, et puis avec ça, on s'amuse bien, c'est déjà ça. Tout simplement. Et en plus, tu viens d'acheter la PS4, donc tu me suis aussi sur PS4 ? Exactement, exactement, c'est bien ça, oui, la PS4 est toujours dans son carton, parce que, on va dire que j'ai acheté la PS4, mais j'ai rien du tout, elle n'est même pas installée, rien, mais dès qu'elle sera installée, je pense qu'on pourra faire quelques petites parties sur PS4, histoire de bien déconner, bien délirer, et qui s'est proposé du contenu sur ta chaîne, pour que tes abonnés puissent en rigoler un petit peu, parce que, si les gens ne savent pas, je suis le rageux de l'équipe, quand même, il ne faut pas oublier ce petit détail, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de l'abîme, comme tu l'as vu au début. Donc juste avant, d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur Black Ops 2, les trois petits poneys, je vous invite à aller la voir, parce que Pedro a été dedans, et il nous lâche quelques belles petites commes, voilà, tout simplement. Alors, je... Vas-y, vas-y, excuse-moi. Ouais, 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 au fait, je me suis fait la voir, que les gens soient bien... Il m'a fait une petite partie, et puis on s'est en train de rigoler, mais non, c'est juste magnifique, de toute façon. On s'en refera, ne t'inquiète pas. Ah, le bruit du PC qui sera génial. Désolé. Alors, oui, donc, on va continuer à parler de l'abîme, donc, dans l'abîme, on est plus ou moins entre 40 et 50, je crois. Je ne sais plus exactement le nombre exact. On a dépassé les 50, puis un nettoyage a été fait vu d'une activité de certains membres, qui n'étaient pas là. Donc, notre commandant, notre très cher commandant, a fait un petit nettoyage, on est redescendu, et on est remonté, on est entre 45 et 50, si je ne me trompe pas. Voilà, d'ailleurs, notre chef de clan, je ne veux pas dire qu'il est strict, parce que ce n'est pas vrai, mais quand il y a guerre de clan, il aime que tout le monde soit là, parce que quand on est dans un clan, il y a des obligations, et ça, je le comprends, que ceux qui ne participent pas aux guerres de clan, ils iraient direct. S'il n'y a pas de vraies raisons, je veux dire, genre, tu es malade, tu ne sais pas jouer à la console, ça, c'est de la couille, tu vois, donc, je veux dire, il y a malade et malade, quoi. Si tu tousses deux fois sur ta soirée, tu peux jouer, tu vois, il n'y a pas d'empêchement, ce n'est pas comme si, allez, un accouchement, ou alors, ta maison a brûlé, ou des conneries comme ça. Bon, c'est vraiment des exemples que je donne comme ça, mais, voilà, il a raison sur ce point-là, que si tu es dans un clan, si tu participes aux guerres de clan, si tu ne viens pas, tu n'es plus là, c'est tout terminé. Et c'est vrai que, pour la dernière guerre de clan qu'il y a eu, il a viré 12 personnes, je crois. Ben, justement, là, moi, ce que j'ai à dire sur ça, c'est que, nous, on a un chef, un commandant, qui sait très très bien gérer son clan, je ne fais pas de la lèche, attention, quelque chose, c'est bien clair, il sait très bien gérer son clan, on est là pour, si on décide de faire partie d'un clan, c'est pour assumer les conséquences, d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que nous deux, on est parti, justement, de la 17, parce que les gens se foutaient de la gueule les uns des autres, et puis que ça ne jouait pas. En plus, c'est un chef, chez nous, à Blim, qui a une organisation très très bien, vu encore passer la... vu qu'il a encore... comment dire... il a créé une page Facebook, sur laquelle on va en parler, si on a le temps, bien sûr, mais c'est très très bien organisé, on parle, on se communique entre nous via Facebook, on se communique, ben, quand on joue, on voit que c'est un clan qui est unique, qui joue la semaine, qui s'entend bien, et puis les membres sont super, les membres, il ne faut pas oublier ça, parce que sans les membres, le clan, ben, il ne serait rien du tout, donc les membres sont bien, ils sont actifs, ils jouent, et ils sont rigolos, ça, il ne faut pas oublier, ils sont très très rigolos, mais bon, il faut juste donner le mérite à notre commandant, pour ce qu'il entreprend, et puis surtout pour la volonté, puis la dédicace qu'il a envers ce clan, quoi. Et puis, honnêtement, c'est un des rares clans que je connais, qui a été créé sur MW3, et qui est encore actif aujourd'hui sur Ghost, et qui restera actif encore sur le prochain call-off. Parce que, honnêtement, moi, depuis MW2, j'ai changé de clan 15 fois. Bon, après, c'est peut-être pas si t'as trouvé le bon clan, hein, maintenant, à voir, hein, tu sais, avec les embrouilles, il y en a partout, hein, il suffit juste d'avoir un petit embrouille avec quelqu'un du clan, et tu prends une décision de partir, ou ben, même la personne question te fait virer du clan. Ça, on sait tous comment ça marche, hein, la vie, c'est deux jours, hein. Et puis, généralement, bon, il y en a, ils disent, ouais, je suis actif, ils viennent le premier jour, le deuxième jour, ils viennent moins, le troisième jour, ils viennent plus, puis pendant une semaine, on les voit plus, puis ils reviennent, ah, mais pourquoi tu vas virer du clan ? Tu leur donnes la raison, les mecs, ils ragent, ils gueulent, ils t'insultent, et ils se barrent, quoi. Voilà, ça, c'est, enfin, bref, c'est pas de ça qu'on veut parler, non, mais franchement... Exactement. Honnêtement, le lien du groupe Facebook sera dans la description de la vidéo. Venez, je vous dis pas de... comment... De suivre, on demande. De suivre le groupe, mais... Venez de temps en temps taper un oeil, au cas où que... Que Laurent mettrait des informations sur des futurs recrutements pour le clan. Parce que... Je ne sais pas si on recrute ou si on recrute pas. J'ai pas demandé à mon chef de clan, donc à Laurent, si on recrutait, si ça, je pouvais le dire dans la vidéo. Donc, ne commencez pas à dire dans les commentaires, ouais, je vais faire partie de ton clan et tout. De toute façon, c'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis que soldat dans le clan, je ne prends aucune décision. Si maintenant, même si c'est un abonné qui veut rentrer dans le clan, moi, j'en parle à Laurent. Si Laurent dit que non, ben, c'est non. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de, ouais, tu peux essayer de... Non. Voilà. C'est pas moi qui ai pris la décision, c'est pas moi qui choisis si tu rentres ou si... Si quelqu'un rentre ou si quelqu'un rentre pas dans le clan. Tout simplement. Bon, puis, il faut pas oublier, hein, que... Je pense, je pense, d'après ce que j'ai pu voir, depuis le temps que je jouais avec le clan, qu'un minimum de maturité est quand même... Oui. Un minimum de maturité est quand même voulue, hein. Si un jour, il y a un recrutement, ou bien des choses comme ça, il faut un minimum de maturité. Il me semble que Laurent prend à partir de 16 ans. Bon. Avec micro. Avec micro obligatoire. C'est toujours mieux pour les guerres de clan de se parler. Ah ouais, non, ça, c'est sûr. Ça, c'est des petites choses qu'il faut avoir. Alors, si t'es un gamer, t'as besoin d'avoir des... Une petite installation minimum qu'on puisse se parler histoire de... de se donner des informations. Ça, c'est clair. Enfin, c'est le principal. Alors, j'en entends sûrement déjà dire « Ouais, mais vous êtes 50 dans le clan, ça fait un peu beaucoup. » Euh... Non, justement, parce que pour les guerres de clan, plus on est, mieux c'est... Et plus rapide c'est pour capturer les points. Parce qu'en guerre de clan, il faut savoir que c'est le premier qui... Enfin, c'est le premier clan qui capture les points le plus vite possible qui est potentiellement gagnant. Parce que si vous mettez les trois joues pour capturer la domination, vous ne gagnerez rien. Bon, on dit que nous, à 50, on fait trois groupes. Trois ou quatre groupes de six, on peut aller très très loin. Donc... Bon. Je m'excuse de couper. Tu sais très bien que le nombre de personnes, ce n'est pas le plus important pour une guerre de clan parce qu'on tombe automatiquement dans des groupes où il y a autant de personnes que chez nous. Maintenant, si on est 50 et si les abonnés, les gens qui regardent des vidéos et tout disent « Ah, mais vous êtes trop... » Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas oublier au jour d'aujourd'hui. On a plusieurs plateformes. On a les PlayStation 3, 4, Xbox 360, Xbox One. Si je ne me trompe pas, on n'a pas de joueurs sur Xbox. Je ne vais pas dire... Alors, tu vois, j'allais dire une grosse connerie. Mais bon, même un, ben voilà, ça en est un seul. Nous avons des joueurs sur PS4, c'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc, il est bien évidemment qu'on est obligé d'avoir en guillemets beaucoup de gens parce que s'il n'y a que deux joueurs sur PlayStation 4, à eux deux tout seuls, ils ne peuvent pas être aussi comment dire compétitifs, si on peut parler de compétition, bien sûr, aussi compétitifs que nous sur PlayStation 3. Nous, sur PlayStation 3, pardon, nous sommes quand même beaucoup de gamers et c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir plein de groupes pendant une guerre de clan pour justement capturer beaucoup de positions en même temps. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si on est beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de plateformes et puis on a besoin d'être quand même un certain nombre pour pouvoir avancer dans ces guerres de clan. Voilà, tout simplement. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme vous avez vu, je finis sur un score de 81-27. Donc, non plus de 80 qu'il est fait. Donc, dans la partie, on était avec Vince, Suzulu, Fred Babette et Morbus Maintis, notre chef de clan sur son deuxième compte et bien sûr, Pedroza. Ah, quand même. Je fais une grosse dédicace à tous les joueurs qui étaient avec moi dans la partie. Je fais aussi une grosse, grosse dédicace à tous les joueurs qu'il y a dans le clan la blime et je vous invite à venir taper un oeil sur la page Facebook du clan. Voilà. Donc, le mot pour la fin ? Écoutez, gardez la patate et puis surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a intéressé, si vous croyez qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Et n'oubliez pas de mettre un petit like à notre petit ami Rambo Lafrite parce qu'il la mérite bien. Merci. Bon, allez, sur ce, gardez la patate et allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501